Nouvelle vidéo sur le théorème de Pythagore. Nous avons vu dans la vidéo précédente quel était ce théorème et comment il s'écrivait. D'une façon générale, nous allons maintenant voir comment calculer une longueur avec le théorème de Pythagore. Il s'agit de l'explication du cours qui est en ligne sur magluion.fr. Vous retrouvez directement le cours en cliquant sur le QR code ou en allant sur l'URL qui est dans la description de la vidéo. Alors nous allons nous placer dans cette situation avec un triangle DEF qui est rectangle. ce n'est pas indiqué sur la figure qui est en bas c'est une erreur, il faudrait rajouter l'angle droit absolument coder la figure. On a un triangle DEF qui est rectangle en E on m'a donné deux longueurs la longueur EF qui vaut 5 et la longueur DF qui vaut 13 et on me pose une question calculer la longueur DE. On est clairement dans une situation de triangle rectangle et donc on va pouvoir essayer d'appliquer le théorème de Pythagore. Comment le rédiger ? On va commencer obligatoirement par citer le triangle et bien préciser qu'il est rectangle donc on commence par la phrase on sait que le triangle DEF est rectangle en E c'est indispensable puisque le théorème de Pythagore n'est valable que dans cette condition. S'il n'y avait pas de triangle rectangle on ne pourrait pas commencer à utiliser le théorème. Cette première phrase est donc essentielle. Ensuite il faut repérer l'angle droit et donc l'hypoténuse. Comme l'angle droit est en E l'hypoténuse est le côté DF. Il est bien l'écart sur la copie. DF est l'hypoténuse. Une fois que j'ai repéré mon triangle rectangle et l'hypoténuse je peux écrire le théorème de Pythagore qui me dit que l'hypoténuse au carré c'est-à-dire DF au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés dont EF au carré plus ED au carré. Voilà l'égalité du théorème de Pythagore. Maintenant on m'a donné deux informations numériques dans l'énoncé. On m'a dit que DF valait 13 et que EF valait 5. Donc je peux remplacer dans l'égalité précédente les deux valeurs correspondantes DF par 13 et EF par 5. Cela me donne cette nouvelle égalité 13 au carré. Vous faites le calcul à la main à la calculatrice si vous voulez 13 fois 13 fait 169 5 au carré fait 25 on a donc l'égalité 169 égale 25 plus ED au carré. Je cherche un nombre maintenant qui quand je lui ajoute 25 donne 169 pour trouver ED au carré c'est clairement la soustraction 165 moins 29. Vous faites le calcul à la main ou à la calculatrice vous allez tomber sur ED au carré est égal à 144. Je cherche donc un nombre positif puisque c'est une longueur qui quand je le mets au carré me donne 144. Si vous connaissez votre table de 12 on peut directement trouver que ED est égal à 12. Si vous ne connaissez pas votre table de 12 pas de problème pour trouver la longueur DE et bien on peut utiliser la touche de la calculatrice avec le symbole radical ce symbole qui ressemble un peu à un grand V et si vous tapez sur votre calculatrice racine carré de 144 la calculatrice vous donnera 12. donc je peux conclure la longueur DE dans cette situation là mesure 12 et on voit toute la puissance et l'intérêt du théorème de Pythagore dans cette situation puisque dans un triangle rectangle je connais deux longueurs grâce à les qualités du théorème de Pythagore je vais pouvoir calculer la troisième longueur. Il s'agit donc d'un théorème fondamental de mathématiques. Il y a d'autres vidéos qui suivent l'explication de ce cours qui est en ligne n'hésitez pas à vous abonner en cliquant en bas à droite un petit like et à tout de suite pour la poursuite du cours. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021